et bien salut salut encore une fois les gars voilà c'est du monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà donc comme je vous avais dit auparavant voilà j'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là c'est la vidéo que vous voyez actuellement sachez que j'ai déjà fait une vidéo voilà et c'est la seconde vidéo pour ce qui concerne la bourse du mexique c'est une bourse qui a été lancé pour les étudiants étrangers donc il ya plusieurs pays qui participent si vous voulez plus de renseignements vous pouvez aller sur la première vidéo j'aimerais ça en commentaire j'aimerais le lien de la première vidéo en commentaire et je vais mettre le lien aussi du comment est-ce que vous devez postuler et puis comment ce que vous devez suivre voilà donc si c'est la première fois que vous a cette vidéo et c'est d'abord de vous abonner à ma chaîne youtube parce que ici je donne des informations sur la bourse et puis j'aide aussi à les postuler alors ceux qui n'arrivent pas à postuler vous pouvez faire signe je vais essayer de vous aider à les postuler et ouf aussi n'oubliez pas tous les thèmes doivent être remplis en espagnol voilà donc n'oubliez pas et c'est très important comment faire pour remplir d'espagnol j'ai déjà montré ça dans la première vidéo où vous allez dans la première vidéo pour aller voir donc ici mais pour ici je vais essayer d'étendre en français comme ça donc ceux qui n'arrivent pas attendu en français vous pouvez juste voir comment est ce que je vais faire mes démarches comme ça vous allez suivre normalement pour pouvoir pouvoir postuler aussi comme ça voilà n'oubliez pas ce n'est pas un problème si vous n'arrivez pas à mettre votre application votre votre site en français ce n'est pas un problème regarder juste ou bien écouter aussi mes explications et c'est tout ok donc ici on avait déjà on était déjà arrivé sur la lettre de retour voilà on avait dit comme ça que la lettre de retour il fallait juste signer ça ce qui est là c'est ça représente les universités et puis les niveaux d'études ici et les universités aussi les facultés que vous voulez vous voulez étudier voilà donc si vous cliquez sur la n'est ce qu'elle a vous allez voir les pays aussi qui sont éligibles ça aussi j'ai déjà fait tout ça vous pouvez voir la vidéo la description est juste en dessous vous allez voir la vidéo et vous allez pouvoir postuler voilà donc ici ce que nous va faire on va essayer de voir la lettre de vérité ce que ça signifie donc si je viens là je clique sur annexe 8 c'est tous ces éléments là que vous allez utiliser pouvoir postuler à cette bourse donc je vous montre juste ces éléments et puis je vous montre aussi comment ce qu'il faut postuler comment ce qu'il faut postuler à cette bourse là voilà c'est pas aussi complexe mais c'est un peu délicat voilà donc ici là mais la lettre de vérité ici si vous ne comprenez ou le comprenez pas ce que ça signifie vous pouvez copier là voilà vous copiez tout je vous ai déjà montré comment ça se passe vous copiez ici et on vient coller là on vient coller dans cette partie là pour voir un peu c'est dont ils sont en train de parler là bas voilà je déclare par la présente vous voyez ça s'agit directement français je déclare par la présente et sous serment de dit la vérité que les informations qui que vous voyez sommes qui je fournis donc ça veut dire qu'il ya un souci ici donc vous faites monter ce qui est là ça veut dire la phrase n'est pas complète donc fait monter la phrase a été décalé alors vous faites monter là parce que quand la phrase est décalé google n'arrive pas à bien se retrouver donc vous faites monter là et vous séparer ici voilà je déclare par la présente et sous serment que les informations que je fournis sont vérités et j'accepte qu'elle puisse être vérifiée par l'agence l'agence mexicaine vous voyez un peu voilà et vous voyez qu'il s'est déclaré c'est décalé vous faites monter un peu ici mais on va aller ça donne un peu l'agence mexicaine de la coopération ministère ok donc ça aussi vous allez signer une fois que vous finissez de signer et voilà si vous finissez de signer vous allez vous allez ajouter ce document là à votre admission que vous allez vous allez faire ici aussi c'est l'assurance maladie que vous allez faire et ici aussi c'est l'agneau du demandeur donc on va cliquer sur l'annuel du demandeur vous voyez qu'il y a dix éléments donc ainsi concernant l'annuel du demandeur on va essayer de voir ce qu'ils veulent donc ici pour ça pour pouvoir postuler donc ici pour pouvoir postuler voir comment se passe d'abord vous allez faire votre enregistrement donc une fois que vous faisiez l'enregistrement vous allez maintenant aller sur votre site voilà et quand vous allez sur votre site moi c'est ça ici vous allez sur votre site est arrivé là vous allez voir ces éléments là et vous allez commencer après quoi vous allez commencer à remplir votre admission vous allez commencer à postuler normalement donc vous voyez si vous allez mettre la photo ça j'avais une vidéo une vidéo spéciale c'est ça parce qu'il ya des éléments vraiment à prendre en compte voilà donc dans la nuit voici comment ça se passe et vous allez mettre vous allez postuler normalement maintenant ici si je viens là là vous allez voir le site sur lequel vous devez postuler vous venez juste là j'ai juste en dessous là vous allez voir il ya le lien du site que vous devez utiliser postuler je vous montre rapidement voilà on peut cliquer là ici pour pouvoir postuler c'est très simple vous cliquez sur ce qu'elle a une question de signe qui est là mais d'abord je vais voir rapidement s'il y a un autre élément à vous expliquer avant de pouvoir avant de pouvoir cliquer ok ainsi qu'on s'est la liste des hôpitaux ça c'est juste que lorsque vous allez arriver là-bas avec les tests que vous allez faire vous allez voir cette liste là de toute façon si vous êtes admis à cette bourse arriver là-bas votre université vous vous donnera ça c'est cette liste là et vous allez aller vous allez vous allez pouvoir aller faire vos tests et tout ça voilà ça c'est pas un souci maintenant ainsi qu'on fait les dossiers si vous voulez postuler vous pouvez laisser le dossier en anglais ou bien espagnol c'est ce que moi je vous conseille de faire ça en anglais ou en espagnol donc si vous avez un dossier en anglais vous voulez ou vous pouvez postuler avec si vous avez un dossier en espagnol aussi vous pouvez postuler avec voilà mais le dossier en français ou pour cela avec mais ça sera moins considéré je vous je vous le dis à même temps pour ne pas aller trop vite en besoin si vous voulez postuler et c'est du prendre des dossiers en anglais voilà c'est un peu mieux comme ça maintenant je disais donc je reviens maintenant sur comment est-ce qu'il faut postuler donc je clique là et puis je clique en su l'élément qu'elle a le lien qu'elle a donc c'est que sur le lien qu'elle a dans les noms où vous devez retrouver voilà où des métiers ça comprenez donc voici comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir postuler donc je vous laisse et puis je reviens pour répondre la candidature du début à la fin donc je vais vous montrer un peu comment ce que du postuler alors les gars à tout à l'heure je vais vous montrer un peu plus